Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre au 19h sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, les acteurs de la protection de l'enfant des cinq provinces de la partie est de la RDC ont réfléchi sur les mécanismes de mettre fin au recrutement d'enfants par force et groupes armés. Ils ont présenté les résolutions de cet atelier au gouverneur militaire et puis les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont réfléchi sur l'opération, ont assisté plutôt à l'opération d'identification et marquage d'armes des petits calibres de policiers en détachement. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité qui part de Beijing en Chine. La société chinoise Yuan Longping Hightech peut aider à la RDC dans le développement de la culture de maïs et riz avec performance. Le ministre de l'État, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'ingénieur Grégoire Mouchaï, le Mouton, mais celui du commerce extérieur, Julien Paloukou, ont visité les installations de cette firme et ont reçu les assurances des responsables de cette société pour aider la RDC dans un bref délai. C'est à suivre dans ce reportage. La RDC veut mettre fin à l'importation des produits agricoles en accélérant la capacité de production des agriculteurs locaux. En mission officielle en Chine, dans le cadre du forum Chine-Afrique, le ministre de l'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaï, Mouton, et celui du commerce extérieur, Julien Paloukou, ont pris des contacts utiles avec la société chinoise Yuan Longping Hightech lors d'une visite de ses installations. Ici, la performance n'est plus à démontrer dans la production, traitement, emballage, élevage et autres. Les deux membres du gouvernement se sont entretenus avec les responsables de cette firme sur le développement de la culture du maïs à travers l'INERA et le centre de recherche sur le maïs, mais aussi sur la culture du riz. Nous voulons développer le maïs. Nous avons deux possibilités. Nous avons l'INERA, l'INERA, l'Institut de recherche à commune, nous deux, et nous avons les centres de recherche sur le maïs. Maintenant, nous avons fait un grand programme de production de l'INERA, parce que nous avons une petite capacité. Le ministre Mouchaï l'a fait part à ses interlocuteurs des perspectives d'avenir pour un bon rendement de la production agricole en RDC. Maintenant, pour le moment, nous parlons. Chez nous, nous sommes en train de préparer 1 000 hectares pour la production de sémence en protéine, pour la campagne de Chine. Comme ça, c'est pour l'INERA. Pour le maïs, nous sommes en train de nous préparer à produire 5 000 hectares pour la production de sémence de l'INERA, pour la campagne de Chine. Après la visite de la société chinoise Yuan Longping Hightech, le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire a clairement justifié sa présence en disant, je cite, « Je suis venu pour faire un mariage, je vous prends et on part produire », a-t-il conclu. Et puis, le gouvernement congolais prévoit transformer son système éducatif. Le groupe thématique de l'éducation était en réunion sous la présidence de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Abmalou. On en parle avec Christine Lenzo. C'est une première réunion du groupe thématique de l'éducation qui a mis autour d'une table les groupes inter-bailleurs du secteur de l'éducation et la formation à RDC et les différents ministères concernés par ces secteurs. Une réunion qui a donné l'occasion à toutes les parties de partager ensemble des éléments d'information sur les différentes instances de dialogue sectoriel et sur les grands dossiers en cours. On prépare nos enfants pour l'avenir. La technique de la formation, elle joue un rôle clé. La majorité des professions de nos enfants dans l'avenir seront certainement liées aux techniques de la formation et de communication. Les soucis du gouvernement de la RDC étant transformer son système éducatif tel qu'exprimé par la ministre d'État en charge de l'éducation nationale. Notre objectif commun est de doter la République démocratique du Congo d'un capital humain compétitif, essentiel à la création d'une classe moyenne et dynamique. Je tiens à mon hommage à son excellent monsieur Félix-Antoine Chisipévić-Dougo, président de la République, qui a placé l'éducation au cœur de ses priorités nationales, en instaurant notamment la gratuité de l'enseignement primaire du groupe. Cette initiative illustre la volonté du chef de l'État de bâtir un pays posteur fondé sur une jeunesse éduquée et formée de manière adéquate. Dans la salle, on a noté la participation active des autres membres du gouvernement et de plusieurs experts pour répondre à cette exigence liée à la forte demande des jeunes et de la part du monde de l'emploi. D'où il faudrait transformer le système éducatif congolais en élaborant une feuille de route à la fois ambitieuse. Au-delà de leur situation précaire, les parents d'élèves du camp déplacé des victimes de la milice Moubondo à Bondondoville ne sont pas en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école. Le sénateur Herman Moutima Sakrini a écouté leur doléance dans sa jibécière des vivres et non-vivres. C'est une triste réalité pour les enfants déplacés de Kouamou dans le Maïdombé qui ne savent pas s'ils pourront reprendre le chemin de l'école. Ils sont, 1909, à se tourner le pouce dans un camp de fortune des déplacés à Bondondoville. Les raisons sont diverses. Ces 100 ans, abandonnés à leur triste sort, les parents de ces élèves appellent à une assistance du gouvernement. Les parents et leurs six enfants dorment dans un même lit. Nous souffrons. Nous mangeons grâce aux coups de mâts. Leurs enseignants, impayés, lancent ce cri de détresse. Leurs enseignants, impayés, lancent ce cri de détresse. C'est la rentrée scolaire. Les 1909 enfants hébergés dans ces camps ne vont pas à l'école. Nous, les enseignants, sommes impayés depuis deux mois. Tout le monde a un coup de mâts, qui 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 a un coup de mâts. Devois de redévabilité oblige l'élu des élus de la province de Maïdombé, promet de transmettre leur doléance à qui de droit. La population a exprimé ses peines et ses difficultés. Et par ma modeste personne, nous allons dire ce qu'il faut au niveau le plus haut pour que cette situation s'arrête. Le gouvernement, je sais qu'il fait beaucoup d'efforts pour chercher la paix dans le territoire de Kamout. Nous, en attendant que nous arrivions à cette solution définitive de paix, on peut trouver une solution temporaire pour que les logements, la prise en charge, soient faites de façon convenable. Et pas laisser les gens dans ces conditions. Il y en a qui meurent sans soin. Il y a des orphelins, des petits-enfants qui sont orphelins, qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. C'est très, très émouvant. Espérons qu'une solution sera trouvée dans un brave délai. Et puis, les élèves de quelques écoles de la province du Hautuelé ont reçu une assistance scolaire. Le gouverneur de province, Jean Bakomito Ngaboul, leur a remis un lot de fournitures à la satisfaction de leurs enseignants. C'est un reportage de Nathalie Boulard. C'est envie de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 et d'avoir le cœur net sur les conditions de travail des enseignants et élèves, qui est le gouverneur Jean Bakomito Ngaboul, avec dans sa suite son vice, Christophe Daramatata et les membres du comité provincial de sécurité, fait la ronde de quelques écoles de la ville d'Issyro. Dans sa gypsière, des kits scolaires contena des objets classiques qu'il offre tour à tour aux élèves des écoles primaires, Gossamou, Koti et de l'Institut Toulouba, dans la commune Mendambou. Merci, papa gouverneur ! Nous sommes ravis déjà. Nous tiens à remercier notre gouverneur parce qu'il nous a donné des cartables, des cahiers, des stylos. Une visite, la première du genre, que le chef de ces établissements qualifie de surprise agréable. Nous sommes très joyeux aujourd'hui de recevoir notre gouverneur. Nous sommes très contents vraiment que Dieu lui bénisse. Waouh ! C'est un sentiment de joie par rapport à l'arrivée de l'autorité qui est venue visiter la reprise de l'année scolaire 2024-2025. Pour le gouverneur, son intervention qui va se poursuivre dans d'autres écoles, s'inscrit sur la volonté du chef de l'État de garantir l'avenir de ces pays au travers de la formation de la jeunesse. Nous sommes venus encourager les élèves, leur souhaiter une bonne rentrée, mais également encourager les enseignants qui font un travail formidable à travers la gratuité de l'enseignement, tel que le président Félix a tout fait pour que cette mesure soit opérationnelle. Et puis pendant ce temps, les écoliers malvoyants n'ont pas été oubliés lors de cette rentrée scolaire. Ceux de l'Institut pour aveugles ont reçu un lot important de fournitures, un geste de l'Uans Club Kinshasa-Lupupo qui vise l'autonomisation et l'insertion sociale des enfants marginalisés. Rodé Panda. Des cahiers de calculatrices parlantes scientifiques, des barres d'écrit, des machines à écrire, un brâle et autres, c'est l'essentiel de ces dons de services Lyons Club de Kinshasa-Lupupo qui répond aux besoins réellement ressentis chez les élèves malvoyants en début de l'année scolaire en cours. Ces non-voyants ici utilisent beaucoup d'outils pour leur apprentissage. Ces outils-là coûtent très cher et parfois il y en a qui ne se vendent pas ici. Et l'école n'a pas beaucoup de moyens. Chaque année quand nous lançons les sonores d'alarme, Lyons Club vient toujours notre recours. Des tablettes, papier braille et de poinçon. Il y a certains matériaux qui ne sont pas d'ici, tels que la tablette, le poinçon. Pour le trouver ici en RDC c'est un peu compliqué, ça ne vient pas d'ici. Chaque année qu'ils viennent, nous aider avec le matériel de l'école. D'après les donateurs, membres de Lyons Club Kinshasa-Lupupo, ces gestes en faveur des malvoyants rentrent dans le cadre des axes d'intervention relatifs aux questions mondiales. L'intervention de Lyons Club, nous avons la santé au couleur, comme ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a la lutte contre le diabète, il y a la malnutrition, la jeunesse, l'environnement, l'intervention en cas de catastrophes naturelles, la protection de l'environnement. C'est dans ce domaine-là que le Lyons Club intervient principalement. Il faudra aussi rajouter l'humanitaire. Avec 1,4 millions de membres disséminés à travers le monde, l'association internationale Lyons Club s'est illustrée depuis ses 44 ans d'existence à Kinshasa par une série d'assistances aux vulnérables, précisément les malvoyants, les grands brûlés de l'ex-Mamaiemo et les lépreux. Tout à fait autre chose à présent, la RDC vient de marquer un pas vers l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Son plan d'action pour le renforcement de la résilience climatique du secteur eau, assainissement et hygiène a été validé lors d'une séance de travail entre toutes les parties prénantes et le représentant de l'UNICEF. Yolande Voka nous en parle à travers ce commentaire de René Nguangou. C'est à la majorité absolue des participants à ces assises que les plans d'action de renforcement de la résilience climatique du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a été enfin adoptés. Ces plans d'action s'appuient sur une approche multisectorielle et visent à renforcer la résilience des infrastructures, à garantir la durabilité de services et à protéger le droit de communautés, notamment des femmes et des enfants, face au choc climatique. Il était également question d'identifier le risque, d'en évaluer les conséquences et impacts sur les communautés et de proposer des pistes et des solutions. C'est un long processus qui a commencé depuis un certain temps, avec une approche largement participative et inclusive. Les travaux ont commencé ici, ensuite sont allés pour suivre les travaux à Kissentou. Les communautés locales et d'autres communautés de Fabrizé, on va tenir compte de leur désidérata et de leur amélioration de cadre de vie. Les représentants de la représentante adjointe au programme de l'UNICEF, Joachim Peter, saluent les avancées de la République démocratique du Congo qui s'alignent sur les objectifs du développement durable. C'est un processus qui a bien avancé. L'étape suivante serait de co-développer un argumentaire climatique. Permettra à la République démocratique du Congo de plus facilement accéder à certains mécanismes de financement climatiques. Comme souligné dans le rapport de l'UNICEF sur les risques climatiques, la RDC est le neuvième pays au monde où les enfants sont les plus exposés aux effets du changement climatique. Les acteurs de la protection de l'enfant de cinq provinces de la partie Est de la RDC, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, ont réfléchi pendant deux jours sur les mécanismes de mettre fin au recrutement d'enfants par force et groupes armés. Les résolutions de cet atelier ont été portées à la connaissance du gouverneur militaire de Litori Junior. C'est les maniers au reportage. La place de l'enfant n'est pas dans les groupes armés, mais plutôt, il doit être un vertère de développement, d'où une campagne de sensibilisation pour lutter contre son adhésion au sein de forces négatives à Illyé, à Bougna, durant deux jours, soit de jeudi à vendredi, réunissant les responsables de ce décivil du Nord, Sid Kivu, Magnéma, Ituri et Tanganyika, et c'est sous l'appui logistique et financier de la MONESCO. Toutes ces résolutions assorties de ces assises ont été portées à la connaissance du gouverneur militaire de Litori. C'est samedi, a dit Okachin Thomas, directeur en charge des enfants associés aux forces et groupes armés à la coordination nationale. Nous demandons à tous nos frères de pouvoir libérer les enfants au préalable. Tout ce qui se trouve, n'est-ce pas, au niveau des groupes armés, au niveau, n'est-ce pas, de la loi, ça constitue, n'est-ce pas, une infraction qui est poursuivable. Et nous, en tant que les acteurs de la PQ, qui veulent voir nos communautés se mettre ensemble pour le développement, tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, souhaiter, c'est de libérer les enfants et de se mettre ensemble pour pouvoir construire notre pays dans la paix, dans la cohésion sociale. A l'occasion, cet activiste de la protection des droits de l'enfant a loué. Les efforts de paix entrepris par l'administration militaire de Litori, non seulement sur les plans sécuritaires, mais également pour le développement. Nous tenons à féliciter l'excellence, monsieur le gouverneur, pour le travail qu'il est en train d'abattre dans cette province. Nous avons retenu plusieurs réalisations et nous-mêmes, nous n'avons pas le fait de voir. Nous signalons que, depuis l'avènement du gouvernement militaire de Litori à la tête de cette province, la question de l'éclatement des enfants associés aux groupes armés constitue un cheval de bataille de l'éclat général, le Bouyanga Chomadjouni. Et puis, nous allons parler de l'assistance humanitaire dans la province du Nord, Kivu, cette fois-ci. Regardez. Plus de 1 000 ménages constitués des déplacés des gardes de Kanyaroutinya ont bénéficié ces samedis, septembre 2024, de vivre et non-vivre. C'est, entre autres, la farine, des maïs, riz, haricots, sel, bidon vide, les habits et autres biens des valeurs. Donc, dès l'organisation Kivu Amani Chariti, C'est juste, vient compatir avec ses paisibles citoyens qui avaient tout laissé chez eux, fuyant la guerre. C'est l'en-messieurs bienfaits Lunda, fondateur de Kivu Amani Chariti. Nous avons apporté l'assistance du passé de guerre, le message de Kivu Amani Chariti. Nous nous sommes tous les jours, nous compations d'abord avec la frère du serre. Nous nous demandons aussi à toute la population, à toute la jeunesse, de toujours nous accompagner. Venu du Grand Katanga, Jean-Paul Waïtsoalo, se sent également heureux de venir redonner sourire aux déplacés. Moi, personnellement, j'ai quitté le Grand Katanga pour se mire ensemble avec nos amis qui sont ici à Goma, après qu'on donne un sourire à nos amis qui sont dans le cas de l'initière. Emmeru Gwiza et Gaël Tabona, tous ces jeunes de Kivu Amani Chariti, se sentent touchés par la souffrance de déplacer et appellent d'autres personnes d'emboîter ses pas. Au nom des femmes, j'ai dit que c'est une situation que nous vivons, c'est notre situation pour nous tous. Alors, on est là pour redonner sourire. En tant que jeunes, on ne peut pas rester même croisés, bas croisés. Ce qu'on peut faire, c'est à part de notre aide et voir comment partager le peu qu'on a. Les déplacés des guerres ont manifesté leur sentiment de satisfaction à ces termes. Je me réjouis de ces gestes, on n'avait pas à manger. Nous nous réjouissons et nous disons merci aux membres de Kivu Amani Chariti et que Dieu les bénisse. Aujourd'hui, les enfants vont bien manger parce que je trouve des vieux. Signalons qu'après Kanyaroutinya, ces mêmes jeunes iront dans les Grands Nord prochainement pour ces mêmes actes de solidarité. Et puis, cette question qui consiste à savoir comment fonctionnent les barrières se trouvant sur les grandes artères dans la province du Lualaba. Eh bien, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a effectué une tournée d'inspection pour garantir le bon fonctionnement des différents services. Roy Kaumba Mayumbe a donné des directives à ces services. Plus de détails dans ce reportage. Identifier les barrières légales et supprimer les barrières illégales ont envie d'éliminer tout proche des tracasseries tels et les buts poursuivis par les ministres provinciaux de l'Intérieur. Sécurité, décentralisation et affaires coutumiers. Roy Kaumba Mayumbe-Philippe était à plus de 160 km samedi 7 septembre à l'intérieur de la province. Le patron de la sécurité au Lualaba a commencé son inspection sur la route de contournement précisément au point de contrôle bypass où il a donné des injonctions pouvant permettre les agents de l'État affectés à cet endroit de faire correctement leur travail. Au payage du Lualaba, un constat peu appréciable a été vécu par l'autorité. Comba Mayumbe-Philippe a donné des observations des normes avant de faire passer n'importe quel camion. Déjà, le cortège du patron de l'Intérieur s'est engagé sur la nationale numéro 39, direction Fongo Oumé, où l'équipe a pris la route Casolondo pour rallier la nationale numéro 1 par contournement à partir du village Numbue au cœur du Lualaba profond. Ici, le ministre a ordonné la suppression d'une barrière illicite installée dans cette partie de la province, chose qui a émerveillé les usagers de cette route. Nous sommes contents comme on a supprimé le barrière. Nous rendons gloire à Dieu et nous disons merci au président de la République, Félix Tshisekédi, à notre gouverneur Sifi Masuka et au ministre provincial de l'Intérieur. Poursuivant sa mission de mettre à fond à quelques poches des cas de tracasserie routière dans sa province, le patron de la sécurité est arrivé au village Numbue à plus de 60 km de la nationale numéro 1 pour se rendre compte du travail effectué par les agents de l'État attachés à ce péage occasionnel installé en attendant la fin du travail de l'ancien péage. Rappelons que cette mission effectuée par le patron de la sécurité en Provence vient en ces régions dans les soucis du ministre national de l'Intérieur qu'il ne veut pas entendre parler de la tracasserie routière sur l'ensemble de la Rd Congo. C'est donc au milieu de la nuit que son excellence Roy Kumbama-Yunde-Philippe a regagné Colozy avec les soucis de reprendre la route dans les jours à venir qui sont de mettre à fond à toute forme de tracasserie routière sur l'ensemble de sa province. Toujours dans la province du Lualaba, les membres de l'Assemblée provinciale ont assisté à l'opération d'identification et marquage d'armes des petits calibres des policiers en détachement. Une opération qui s'est déroulée en présence de quelques agents et cadres de l'organe délibérant du Lualaba. Reportage. Toutes les armes de petits calibres de la police commises à la garde de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont été marquées et identifiées le vendredi 6 septembre. C'est en présence de l'honorable président Jean-Marie Kasséa-Tchingambo des autres membres du bureau et du chef d'antenne de la commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et des réductions de la violence de Jean-Paul Matouk. Opération réussie à la grande satisfaction de l'honorable président qui par la même occasion lance un mot de sensibilisation. Aujourd'hui, je sensibilise tous les éléments de force de défense armée et police de se présenter devant la commission pour qu'on puisse marquer leurs armes. Au cas contraire, ce qu'on vous trouve avec l'arme non marquée, là, on vous considère comme un bandit, un voleur à main armée et parce que votre arme n'était pas encore marquée, vous allez subir la rigueur de la loi. C'est comme ça que nous demandons à tous les militaires, policiers de faire vite et de chercher cette commission. Bientôt, là, ils vont terminer pour les lois là-bas. Ils ne doivent pas rester seulement aux lois là-bas, ils doivent partir ailleurs. Et là, ça permet à nous, assemblée provinciale de l'Oualaba, le bureau, bien sûr, de féliciter les chefs de l'État. Vous êtes sans ignorer que la police et l'armée, même nous, l'Assemblée, nous n'avons qu'un seul dénominateur commun, c'est la population. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques-Main Chabani, qui avait lancé cette opération dans la province de l'Oualaba. Et puis, le chef de l'exécutif provincial du Maïndoumbé a palpé du doigt l'état de dégradation des artères principales de la ville d'Inongo afin de trouver des solutions palliatives à cette situation. Images et commentaires. Pour mettre fin aux érosions, glissements de terrain et autres à Inongoville, le gouverneur de la province du Maïndoumbé, a initié ce samedi 8 septembre 2024 une prospection de voirie urbaine dirigée par le directeur provincial de l'Office de voirie et drenage Jean-Willine de Miquileng pour cibler les différents chantiers qui restent encore inachevés. Une forte équipe composée des ingénieurs de l'Office de voirie et drenage OVD a accompagné le gouverneur de la province de Maïndoumbé et son vice 13 ans Fauron Goké dans cette prospection basée sur les athées principales de la ville d'Inongoville. Le directeur provincial de l'OVD de Maïndoumbé parle de la nécessité de la dite prospection dans la ville d'Inongo. Palpé du Zoua est proposé des pistes d'exécution. C'est pourquoi il avait émis le vouloir de faire cette prospection dans un premier temps commencer avec le rechargement bien que nous n'avons pas les engins appropriés pour les endroits d'extagnation des eaux et nous allons recharger pour que ces eaux-là ne puissent pas se tannier à ces âmes. On lutte avec les ouvrages dans ces messieurs. Rappelons que tout a commencé à partir de sa résidence en passant par les marchés centrales, autres sites visités dont notamment les boulevard memboutes, l'avenir Kolobéke, émission sur le rond point Mamayaka Pringobila. On a clôturé la marche par la route de l'hôpital tout au long de la prospection. Des foules de gens venaient accueillir et applaudir l'initiataire de Maïndombé Yassica, son excellence Mkosso Kevanil est bon. Et puis dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'élu de Chikapa, il s'agit de Junior Lokadi. Junior Lokadi, c'est les manis, a posé plusieurs actions sociales, comme nous dit Cédric Kenina dans ce commentaire. Chikapa dans les Kassai en fusion. Une marée humaine déferle sur les grandes artères pour accueillir un élu, Serge Junior Lokadi Moulumba. Une totale communion avec en premier le nombreux militants de l'UDPS avant de réitérer son engagement pour le développement de Chikapa. Des rencontres parlementaires dont on parle toujours cette fois-ci c'est le sénateur qui s'est dit qu'il y a des actions sociales posées dans certains hôpitaux de la ville à l'image du Saint-José de Tekiména où il a posé des actions caritatives après avoir lancé une vaste opération d'assainissement de la ville. Puisqu'il s'agit des Chikapa, l'électricité et l'eau potable doivent être une priorité pour les développements. Dossier sur la table du ministre provincial de l'énergie du Kassai. C'est ici le problème qui dérange la population de Chikapa, le problème de l'eau et de l'électricité. Nous avons échangé avec le Silas. Nous avons donné des éléments qui vont nous permettre afin que nous puissions faire notre rapport à bon niveau. milambo dans la commune de Mabondo. Illustration parfaite de la difficulté en eau potable et cette municipalité est menacée également par des érosions. Ce qui explique la visite de ces défenseurs des vulnérables et porte-voix de son chef naturel. Avant, le rassemblement qui a permis à cet élu du peuple d'appeler au soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tichikidi, et a eu une communion parfaite du parti présidentiel autour du président intérimaire et secrétaire général Augustin Kabouya. Augustin Kabouya est le président intérimaire de l'Élysée de PES. Toujours dans le cadre des vacances parlementaires, cette fois-ci, il s'agit du sénateur Jean-Tichikedi Kabasele qui s'est rendu à Kananga pour visiter la direction provinciale de la RTNT. Regardez. La station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise du Kassai central peut désormais compter sur le lobbying du sénateur Jean-Tichikedi Kabasele. En ces jours, dans le cadre de ses vacances parlementaires, cet élu des élus de l'Élysée de PES s'est rendu au siège du média public pour palper du doigt le fonctionnement des différents services. Séance ténante, il a promis une fois à Kunchasa de saisir le directeur général ainsi que le ministre des tutelles. Je vais venir avec d'abord le DG pour obtenir des affectations des amis qui n'ont pas des affectations et les problèmes de la peine. Je pourrais causer avec ça avec les ministres et puis revenir ici pour vous faire le feedback ou vous dire ce qui a été fait quand nous sommes partis. Une autre étape du sénateur Gentil-Sekedi Kabasele est l'inauguration d'un fourrage d'eau potable au quartier 11 commune de Kananga avant sa descente au marché central de Katoka où il a remis des congélateurs à la boucherie pour permettre aux mamans vendeuses d'exercer leur commerce. Depuis que ces marchés existent nous n'avons jamais vu un député soit un sénateur venir nous visiter. Mais voilà Jean-Tussekedi Kabasele est venu nous rendre visite. En tout cas on souffrait beaucoup pour garder nos viandes au frais. Mais voilà il nous a doté des congélateurs qui nous bénissent abondamment. Un véritable moment de partage et de communion entre les sénateurs Tussekedi et sa base. L'université de Lubumbashi de Bruxelles et de Mons a été au cœur d'une conférence de presse à Lubumbashi. Les recteurs ont souligné l'importance de ce partenariat pour le développement de l'enseignement supérieur dans la province du Okatanga. Reportage. Parmi les sujets abordés au cours de cette conférence de presse ce vendredi 6 septembre 2024 on note le partenariat entre l'université de Lubumbashi de Bruxelles et des Mons le contenu des accords signés et la récente cérémonie de remise des diplômes à la première promotion d'architecte de l'université de Lubumbashi. Les recteurs Kishiba Fitula Anne Chosse et Philippe Dubois ont également abordé répondu aux questions des journalistes concernant l'apport de chaque université dans ce partenariat. Et donc pour résoudre les questions sociales de la société qu'on baisse on a besoin de l'apport de la science des autres des dispersants nous avons de la disponibilité nos enseignants vont enseigner aussi à l'étranger ces ouvertures sont indispensables donc à nos universités C'est un problème global et donc c'est éloignement par la fertilisation croisée des connaissances des jeunes et des jeunes pour arriver à quelque chose Les projets futurs de l'université de Lubumbashi tels qu'est la création d'une école des mines d'un centre d'excellence d'un parc universitaire et plusieurs autres projets encore ont également été évoqués lors de cette conférence de presse Cette rencontre marque la fin de la mission des délégations des universités et belges à Lubumbashi et ouvre des nouvelles perspectives pour le développement de l'enseignement supérieur à Lubumbashi dans la province du Okatonga Ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de Mayombe dans la province du Congo central Merci à José Dimonekene qui était à la prise de vue L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales Retrouvez à 20h Guy et Matundu Yolande vocale et tête à la réalisation Excellente soirée à toutes et à tous Au revoir Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy